La Fiat 500L, c'est un petit monospace qui n'a pas grand chose à voir avec la Fiat 500 tout court, ni esthétiquement ni techniquement. La 500L Trekking en est une déclinaison plus ou moins baroudeuse avec sabots de protection avant et arrière, rehaussés de 13mm par rapport au 500L normal. Elle bénéficie en série de pneus mixtes, mais il ne s'agit pas pour autant d'un 4x4, toutes les 500L restent des deux roues motrices. La Trekking est considérée comme une finition dans la gamme et a droit à toutes les motorisations de la 500L, dont notre 1 et 6 diesel de 105 chevaux. A l'intérieur, rien ne différencie la Trekking des autres 500L, sauf ce bouton entre les sièges avant. Il s'agit d'un autobloquant électronique appelé système de motricité renforcé chez d'autres constructeurs. Il permet d'améliorer la motricité par faible adhérence, mais ne remplace pas une transmission intégrale. Le point fort des 500L vient de leur habitabilité aux places arrières, agrémentées d'une banquette arrière coulissante. Le coffre atteint 343 décimètres cubes banquette reculée, un chiffre correct, sans plus, mais il est assez pratique avec un plancher modulable et un seuil de chargement assez bas. Ce 1,6 litres de 105 chevaux constitue l'offre la plus puissante en diesel dans la gamme 500L pour l'instant. Le moteur se distingue par un couple très généreux et disponible très tôt. En contrepartie, il ne sert pas à grand chose de monter au-dessus de 3500 tours où il semble s'essouffler complètement. La direction très assistée est agréable en ville, mais manque de consistance sur route. Le compromis châssis est correct malgré quelques mouvements de caisse indésirables. On regrette surtout des distances de freinage trop importantes, dû notamment aux pneus mixtes M plus S livrés en série. Soyons clairs, il ne s'agit pas ici d'un SUV. Fiat prépare un vrai SUV qui pourra recevoir 4 roues motrices et qui devrait s'appeler 500X. La 500L Trekking suit plutôt la mode des Renault Scenic X-Mode et Consort, celle des monospaces déguisés en baroudeur. A vous de voir si vous appréciez ce déguisement qui occasionne quand même pas mal de désagréments par rapport à la 500L normale, dont des pertes de performance et une surconsommation de 0,2 litre en moyenne selon Fiat. En revanche, la Trekking coûte le même prix que la finition Lounge, pas du tout baroudeuse mais mieux équipée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada